La nudité dans l'art Bonjour, nous allons parler de la nudité dans l'art. Car depuis la nuit des temps, surtout celle féminine a été considérée infamante aux yeux de la société. Nous retrouvons des représentations érotiques dans presque chaque civilisation ancienne moderne, là où les emblèmes érotiques prennent vie sous forme de peintures, sculptures et plus récemment photos. Entourés par des images sexuelles presque à chaque instant, cela faisant partie désormais du quotidien, nous retrouvons des messages explicites et subliminales dans chaque secteur commercial, comme dans la photo que vous pouvez voir, à partir des fards nus et photoshopés qui nondent les pages de tous les périodiques pour en arriver à l'étiquette de l'eau minérale naturelle. L'érotisme est devenu enfin trop envahissant, utilisé partout comme moyen publicitaire. Existe-t-il une solution propre de représenter la nudité sans tomber dans la vulgarité ? Le nu artistique, à quelques exceptions près, il est considéré comme un miroir qui reflète le moral de l'époque à laquelle nous appartenons. Pour faire un exemple, imaginons pour un instant les athlètes, les danseurs, les guerriers et les personnages mythologiques de l'antiquité. Ils étaient souvent représentés nus pour montrer toute leur énergie et susciter des émotions, sans pourtant gêner l'observateur. De nos jours, la disponibilité sexuelle implique inévitablement la possibilité de transgression, principe de base de la publicité héroïque. Transgression alimentée encore plus à cause des normes désinterdits qui limitent les pratiques de la sexualité dans certains pays. Les messages subliminal et explicites sont désormais dans chaque secteur commercial. Dans son livre sur le nu dans l'histoire de l'art, publié pour la première fois en 1956, Lord Kenneth Clark marquait une distinction entre la simple nudité d'un corps et la nudité vue comme une représentation artistique. L'auteur affirme que l'être humain sans vêtement implique inévitablement une condition de gêne et des honte, élément par contre jamais présent dans le nu artistique. La nudité est présente dès le début de la Bible lorsque Dieu crée Adam et Ève. Ces derniers sont des adeptes du nudisme jusqu'à ce qu'ils transgressent l'interdit et mangent le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. Après ce geste, ils ont honte et cherchent un vêtement pour se protéger du regard de l'autre. Un exemple de beauté érotique, les sculptures des temples hindus témoignent que l'art peut avoir un fort contenu sexuel sans nécessairement être obscène. Par contre, les œuvres qui célèbrent le corps humain sont susceptibles d'être interprétées comme trop érotiques à une certaine catégorie de personnes, et peut-être baroques par une autre. L'écrivain, poète et critique d'art Jean Berger, en 1972, a affirmé que le nu féminin reflète et renforce la relation de pouvoir entre les femmes représentées dans l'art et le public, essentiellement masculin. L'architecte romain Vitruve nous a laissé l'une des expressions les plus célèbres des proportions du corps humain parfaites. Dans son livre De Arquitectura, il indique que les proportions idéales de l'architecture doivent se baser sur le modèle du corps humain, car, avec ses bras et jambes étendus, ils s'intègrent parfaitement dans les deux formes principales de la géométrie, le cercle et le carré. Les personnages publics et les acteurs, trop souvent présentés comme les stéréotypes de la beauté, nous attendent chaque jour à la télé, sur Internet et sur les affiches publicitaires, pour nous convaincre à acheter quelques produits. Les éléments qui rendent un nu plus artificiel qu'un autre, ce sont l'œil de l'observateur et l'époque où il vit. Le christianisme à l'Occident et les autres religions n'ont jamais facilement permis les représentations du corps humain nu, raison pour laquelle, aujourd'hui, une bonne partie de la population mondiale voit encore le nu artistique comme quelque chose de dangereux ou impurant. D'ailleurs, même un pape, pape Clément VIII, 1536-1600 quelques, se fit prendre par le désir de supprimer complètement la peinture de toute la voûte de la chapelle s'écrive, mais, heureusement, il changea d'avis. Le nu artistique ne doit pas forcément reproduire la beauté, mais, offrir la vision du réel. La reproduction de la figure nu remonte au paléolithique, avec ses premiers essais de sculptures, des statuettes sculptées dans la pierre, représentant Vénus avec des seins abondants, parcours et importants, étaient considérés le symbole de fertilité et des bonnes chances pour la vie conjugale. Plus tard, les athlètes grecs prirent l'habitude de participer aux yeux olympiques, complètement nus, geste qui modifia l'approche des civilisations anciennes vers la nudité, lui restituant une valeur positive. C'est en 1863 qu'Edouard Manet réalisa l'une des premières peintures promocatrices, appelée « Le déjeuner sur l'herbe », magnifique peinture. L'œuvre qui provoqua le scandale, car elle ne représentait pas un personnage mythologique nu, mais une fille de son temps. Dans l'origine du monde de Gustave Corbet, la description quasi anatomique d'un sexe féminin n'est atténuée par aucun artifice historique ou littéraire. Ici, le corps nu féminin, dans une veine franchement libertine, offre aux yeux des observateurs son pouvoir de fascination. L'œuvre exposée au musée d'Orsay n'est cesse pourtant de poser d'une façon troublante la question du regard. Un corps nu, voilà, même dès nos jours, représente encore la liberté et la gloire. Sous-titrage ST' 501